Il aura fallu que le Qatar interdise la consommation d'alcool pour voir l'Angleterre jouer comme ça. Par hasard, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief. Malheureusement, l'aventure se termine ici, pour le Sénégal. Voilà, les frérots Galsen, c'est terminé. J'ai envie de dire que, pas de regrets. En fait, non. Si. Des regrets. Beaucoup de regrets même. Parce que là, je repense au début de match du Sénégal et à Boulaïdia, l'occasion qu'il manque. On va dire qu'il ne tire même pas cette occasion-là. Et l'occasion que Pickford sort de la main au bout d'un moment. Je repense à ces occasions-là qui ont été déjà le tournant du match, les tournants du match. Et à ce moment-là, tu t'es dit, si seulement Sadio était là. Parce qu'avec lui, moi, je suis presque sûr que les occasions-là, il y a une au moins que tu mets au fond. Donc voilà, malheureusement, c'est les limites de ne pas avoir ton leader offensif sur le terrain face à une équipe comme l'Angleterre, ça paye cash derrière, tu te fais punir. Nous allons parler de ça plus en détail. Donc je disais, oui, en début de vidéo, des regrets. Parce que moi, j'avais quand même pas mal d'attentes envers ce Sénégal, qui est champion d'Afrique, même sans Sadio Mane. Maintenant, évidemment que l'absence de Sadio Mane change ta vision, tes attentes par rapport à ce que ce Sénégal pourrait produire face à une nation comme l'Angleterre. Donc naturellement, la déception, elle reste là, pour moi en tout cas. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, tu te dis qu'il y avait peut-être un coup à jouer. Parce que le Sénégal ouvre le score, pour moi, ce n'est pas le même match. Les buts qu'ils marquent après qu'ils aient ouvert le score, l'Angleterre, pour moi, c'est vraiment anecdotique tout ça. Parce que déjà, le deuxième but de l'Angleterre, j'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce que le Sénégal s'est autant livré. C'est comme si t'étais en fin de match et voilà, tu donnais le tout pour le tout pour marquer. Tu te lances comme ça à l'abordage et tu te fais avoir en contre. Comme ça, je n'arrive pas à comprendre parce qu'à 1-0, on a vu plein d'équipes à 1-0 garder en fait leur forme, leur système, ne pas s'éparpiller à 1-0 parce qu'il y a énormément de temps derrière. Parce que 1-0, tu gardes le 1-1-0, je ne sais pas moi, jusqu'à la 60e, 70e minute, même la 80e minute. Là, tu peux commencer à lâcher les chevaux, prendre plus de risques pour essayer d'égaliser parce que tu n'as plus qu'un but à mettre. Mais tu es mené 1-0. Après, tu peux te dire que le Sénégal, ils ont été ambitieux. Ils n'ont pas voulu rester derrière et attendre l'Angleterre. Ils ont voulu être entreprenants. Mais ça a été un peu trop pour moi. C'est comme tu veux trop attaquer et tu oublies de défendre derrière. C'est comme ça que le match a été perdu en l'espace de quelques minutes parce qu'après l'ouverture du score des Anglais, c'est là qu'il aurait fallu tenir. Sauf que ça s'est enchaîné. Derrière, tu as coulé. Tu as coulé mentalement, tu as coulé techniquement, même physiquement, je pense. Et derrière, les Anglais, c'est une équipe qui ne pardonne pas. Encore une fois, ils ont des joueurs incroyables. Sans parler même de Harry Kane qui est la star de l'équipe, leur capitaine, leur pivot, leur patron, tout simplement. Autour de lui, tu as maintenant des joueurs comme Jude Bellingham qui lui aussi montrent que c'est un joueur extrêmement intéressant pour l'avenir. Déjà, pour le présent, un peu à l'image de l'autre Moussiala du côté de l'Allemagne, des Pedris, des Gavis, Bellingham, il confirme que lui aussi, il va falloir compter sur lui. Là, si l'Angleterre retrouve un niveau pareil, ce type de joueur n'en est pas étranger pour moi. De l'autre côté, tu as les Foden aussi qui sont intéressants, Saka qui lui aussi, il marque. Voilà, donc ça fait quand même une grosse armada, cette équipe d'Angleterre. On commence de plus en plus à la prendre de nouveau, au sérieux, ce qui n'était plus le cas durant les dernières années avant l'Euro précédent. Et là, ça va être un choc entre l'Angleterre et la France. J'ai extrêmement hâte de voir ça. Un Walker, par exemple, face à Mbappé, ça va partir à 2000 à l'heure, même s'il s'est fait mélanger par Ismaël Assar au bout d'un moment. Un Walker, attention quand même, parce que Mbappé, c'est de notre niveau. Bref, pour revenir au Sénégal, voilà, de la déception pour moi, des regrets, oui. Mais au final, je suis fier d'eux. Je ne suis même pas Sénégalais, mais ils m'ont fait, voilà, vibrer durant cette Coupe du Monde. Ils m'ont véhiculé des émotions. Eux, le Maroc, même le Cameroun, même si le Cameroun est malheureusement éliminé. Voilà, ce sont des pays qui m'ont poussé, qui m'ont motivé. Là, je vous le dis, c'est vraiment, voilà, la première fois d'ailleurs que je vous le dis comme ça en public, à prendre la décision d'aller couvrir la prochaine canne en Côte d'Ivoire. Je serai présent, je vais couvrir cette canne-là directement sur place. Donc voilà, ce que je disais, c'est que le Sénégal, ben, tu ne peux pas leur en vouloir parce qu'aujourd'hui, tu retires à une équipe son meilleur joueur, son attaquant phare qui doit te planter les buts. Une équipe comme le Sénégal, ce n'est pas une équipe qui a non plus un vivier comme celui de la France, qui a des ressources. Tu sors un Dembélé, tu rentres un Coman, tu sors, je ne sais pas moi, de l'autre côté, l'Angleterre, Harry Kane, ou les Saka, tu fais rentrer des Rashford et tout, ce n'est pas le même vivier, malheureusement. Alors oui, les Ismaël Assar, ils ont répondu présent, même, ouais, il a été intéressant durant cette Coupe du Monde, mais les attentes que j'avais pour moi vis-à-vis du Sénégal, ben, ils les ont respectées sans Sadio Mane. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils sortent des poules sans Sadio Mane. Tout le reste derrière, je savais que ça aurait été compliqué sans lui. et les limites sont totalement naturelles. Donc c'est en quoi, pour moi en tout cas, tu ne peux pas leur en vouloir de sortir de cette manière-là, même si oui, il y a un gros score et tout. Ça reste une vraie grosse équipe en face. Le niveau était vraiment juste au-dessus du Sénégal. Mais encore une fois, félicitations au Sénégal. J'espère qu'ils continueront à progresser. Là, il y a quelque chose qui commence à se former sans Mane. Il faut maintenant rajouter Mane à ça. Ils sont déjà champions d'Afrique. Des joueurs comme Ili Mandiai, comme Jacobs, comme Ismaël Assar, qui confirme et tout, sont des joueurs d'avenir. Ce sont de jeunes joueurs qui vont aujourd'hui. Certes, Mane n'est plus tout jeune, mais je pense qu'il peut encore donner quelques années en sélection. On verra bien quelle sera sa décision pour le futur. Mais ça reste une équipe qui a encore de l'avenir pour moi. Donc voilà, j'espère qu'ils continueront à progresser. Et lors de la prochaine canne, qu'ils pourront confirmer tout ceci. Concernant l'Angleterre, là, le choc face à la France, j'ai vraiment hâte d'y être pour le coup. Là, je pense que la France va avoir une opposition vraiment au-dessus de tout ce qu'ils ont eu à affronter depuis le début de la Coupe du Monde. Donc ça sera intéressant de voir comment ces deux équipes pourront en fait se jauger. Parce que pour le coup, je ne peux pas, moi en tout cas là, je ne peux pas vous dire quelle est l'équipe qui sera favori durant ce match. Parce que chacune des deux équipes a des atouts à faire valoir. Ce sont des équipes qui savent attaquer en contre, qui savent garder le ballon pour avoir la possession à certains moments. Et ce sont surtout des équipes qui ont des joueurs qui marquent, qui savent être tueurs devant le but, comme Mbappé de l'autre côté, Harry Kane, Saka et les autres de l'autre côté. Donc ça va être quand même assez explosif. J'ai hâte vraiment d'y être. Parmi les pays africains, il ne reste plus que le Maroc et la France. Donc voilà, on va surveiller ça. Le Maroc va jouer contre l'Espagne très bientôt. Là aussi, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être assez intéressant. Beaucoup de gens pensent que l'Espagne est ultra favori. Mais moi, je pense que le Maroc peut vraiment les embêter, voire plus. Bref, dites-moi dans les commentaires, les frérots sénégalais, qu'est-ce que cette équipe du Sénégal en fait vous laisse comme impression ? Est-ce qu'à la fin de cette Coupe du Monde, vous êtes déçus ? Est-ce que vous avez de l'espoir pour le futur ? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Donnez-moi vos avis. Même si vous n'avez pas l'habitude de commenter, je lirai les commentaires. Donnez-moi vos avis. Continuons le débat dans la session commentaire. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois de venir me rejoindre sur TikTok, le lien en description. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite.